Alors, Erev Tov à tout le monde, voilà, on est vraiment dans la dernière ligne droite, dans quelques jours c'est Pessar, tout le monde je pense active à la maison, j'ai envie de dire aux dames et à leurs époux, courage, 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 on y arrivera. Et donc, voilà, on va tâcher de glaner encore que Alachot, je pense qu'on a passé en revue la majorité des Alachot qui concernent Pessar, qui concernent cette année en particulier, où le CDR c'est Motsa et Shabbat, s'il y a des questions tout à l'heure, des points sombres, vous poserez de vos questions, je ne reviendrai pas pour l'instant, dans un premier temps sur les Alachot que nous avons enseignées les deux dernières années, semaines, à savoir comment est-ce que l'on fait, le repas du vendredi matin, avec le ramet, etc. sur la banque, que je voudrais aborder, donc après vous avoir souhaité, donc comme je vous dis, un bon Erev Tov, une bonne soirée, et puis un bon courage pour le ménage, ces Alachot qui sont beaucoup ignorées, ce sont les Alachot de Yom Tov et surtout de Cholam Oed, Yom Tov et Cholam Oed. Donc je vais vous passer en revue, bien sûr, Bikito, en résumé, Cholam Oed, et puis selon vos Troubots, vos réactions, on tâchera de rentrer un peu plus dans le Yom. Je vais commencer à l'envers, je vais commencer par Cholam Oed. Cholam Oed, il faut savoir que, comme son nom l'indique, c'est Chol, chez le Moed. D'abord, avant tout, ça s'appelle Mikra et Kodesh, c'est Moed. Donc, c'est vrai qu'il y a du Chol dedans, mais c'est du Kodesh. Donc, sur ce, il y a les fameux mots de Nochachamim, Chol, Amévasé et Amoadot, et Amoadot, les Rishonis expliquent que ça veut dire Cholam Oed. C'est très grave, donc il faut faire attention à la Kdusha de Cholam Oed, donc on fait très attention à beaucoup de choses. On garde la tenue shabbatique, ceux qui n'ont pas de serre-tout que la semaine, ils le porteront shabbat, ceux qui n'ont pas de serre-tout qu'ils ont l'habit shabbatique, le costume. Donc, pour la Moed, c'est fait, donc on s'habille comme un jour de fête. On n'oublie pas un point que le Rabbi a répété à de nombreuses reprises, c'est qu'on sait que En Simcha et La Simcha fait bata beyaïn, avec de la viande et du vin. Maintenant, la viande, malheureusement, nous n'avons plus, parce qu'on parle des Corban Chagiga, qu'on a porté au Bet Amikdash. Donc, ce n'est plus une mitzvah d'Eoraita, bien que c'est aussi une mitzvah d'enjeu de la viande. Par contre, le vin, ça reste, donc il faut être maqpide, on l'aurait répété souvent ça, être maqpide, que chacun boive un Revit de vin tous les jours de Cholam Oed. C'est pas qu'il faut, d'au moins une fois, si vous voulez, mais au moins une fois. Un Revit, on rappelle, donc, le shiur classique, selon Ravraim Nae, c'est 86 millilitres, 86 grammes, pas grand-chose, un petit verre à thé. Vous buvez un verre de vin comme ça tous les jours. Et cela met de la Simcha. Sachez de faire en sorte que, pendant vos repas de Cholam Oed, il y a un petit vartora qui dise, un chizouk pour la fête, et là, c'est des enseignements profonds de Pessah. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur cela. Je vais vous dire, donc, quelles sont les interdictions de Cholam Oed, et quelles sont les permissions de Cholam Oed. De manière générale, faire une melaha, c'est interdit. Il ne faut pas vous dire, je vais construire une maison, je veux réparer un moteur de voiture, une melaha, ce qu'on appelle une melaha. Un shabat yom tov, on n'a pas le droit de faire Cholam Oed. Donc, n'ayez pas la bonne idée de dire, je vais peindre toute ma maison en Cholam Oed, je vais faire des enduits, je vais refaire toute l'installation électrique. Non, ne fais pas ça à Cholam Oed. Il y a certes des exceptions que l'on avait citées, mais de manière générale, faire une melaha, on ne la fait pas. J'ai envie de vous dire que, si vous avez prévu une belle sortie, on en Cholam Oed, et puis la voiture ne veut pas partir, il faut faire une réparation importante dessus, qui est ce qu'on appelle maaseoumane, je vais en parler, donc un acte qui demande une compétence d'un spécialiste. Eh bien, c'est interdit. Vous aurez le droit d'aller louer une voiture pour aller en promenade, mais ne pas réparer votre voiture pendant Cholam Oed. C'est ramo. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont interdites pendant Cholam Oed. On va citer laver le linge, je sais bien que c'est interdit de laver le linge pendant Cholam Oed, mais la raison de l'interdiction n'est pas parce que c'est une melaha. On expliquera cela tout à l'heure, pour une autre raison. C'est le schéma y canesse monouval, le peur qui rentre dans les fêtes pas prêt. On verra ça après. Donc, je me mette bien dans la tête qu'il n'est pas question de prévoir Cholam Oed pour faire des travaux chez soi. Voilà, on ne sait pas quoi faire. On veut faire des travaux chez soi. En France, nous avons la chéla qui est très souvent d'actualité. Il est arrivé qu'un Cholam Oed, un non-juif, est venu chez nous pour couper la pelouse de notre maison. On a une pelouse. Alors, je lui ai dit au monsieur, chez nous c'est fait. Le monsieur de s'étonner me dit, ah monsieur, je suis étonné parce que je viens de faire plusieurs pelouses dans votre communauté, personne ne m'a rien dit. Eh bien, j'ai tout simplement dit à ce monsieur, un brave monsieur, je lui ai dit, vous direz à tous ces gens-là que le rabbin a dit que c'est interdit. Il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de couper sa pelouse. Vous voyez, c'est compliqué de faire la moelle. Ça a étonné les gens. D'abord, pour certains, c'est un passant de couper la pelouse. Et en plus, par un goye, qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Eh bien, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de couper, de faire des travaux, des chances, c'est interdit. Je vais donc vous donner les cas où il sera permis, parfois, de faire certaines malachotes. Et vous avez compris que, de manière générale, une personne qui a un business, c'est évident que son business doit être fermé. Je ne parle pas d'une épicerie, parce qu'il va donner à manger à toute une communauté, mais de nombreux commerces sont interdits pendant Rala Moët. Malheureusement, on voit, surtout en Roussa à l'Arête, que les gens ont souvent continué à travailler pendant Rala Moët. Oui, tout simplement parce qu'il a pu arriver à des moments très, très difficiles où il y avait une obligation de travailler. Et donc, ils se sont permis de le faire. Mais sachez que les Raterilas, il ne faut pas travailler. Je pousse. Je suis encore dans le moussard, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas dans la route pointue pour l'instant. Mais je pousse souvent mes amis, un ami dentiste, un ami médecin, il m'a dit, qu'est-ce que ça voudrait dire que tu dois m'arrêter Rala Moët ? Je lui ai dit, les Raterilas, c'est évident. Donc, il n'y a pas un malade qui vient vers toi, qui a vraiment besoin de toi, il doit t'arranger pour que... ne pas travailler pendant Rala Moët. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le Halet. La tuila est longue. Il faut s'occuper de sa famille. Il faut étudier davantage. Pour ceux qui étudient moins pendant l'année. Donc, il faut remplir de Kdusha pendant ces moments-là. Et il est certain que si on passe son temps à travailler, faire son travail habituel, Rala Moët, vous avez pu s'insister sur le mot Rol de Rala Moët que sur le mot Moët. Et c'est dommage. Alors, après tout ça, vous allez me dire, alors, quels sont les éthérimes ? Quand a-t-on le droit de faire une lave ? Alors, je vais vous donner deux titres que vous tâcherez de retenir, ceux qui ont conseillé de prendre quelques notes peut-être. Deux titres qui expriment les éthérimes essentielles que l'on a à Rol de Rala Moët. Le premier, c'est celui qu'on appelle « Maase et diot, les tzorech amoèd ». Je vais traduire. Maase et diot, un acte de non-spécialiste, et diot, c'est le contraire de Oumane. Oumane, c'est un spécialiste. Maase et diot, les tzorech amoèd. Ça, on a le droit. Même que c'est plus malachat pour Shabbat. J'explique. Vous devez changer une ampoule. Changer une ampoule. Il n'y a pas besoin d'amener un électricien pour changer une ampoule. Shabbat, c'est évident que c'est interdit. On est cité, en plus c'est bonnet, etc. Là, c'est Maase et diot, c'est un acte qui est faisable par n'importe quelle personne qui ne soit pas un spécialiste. Et les tzorech amoèd. J'en ai besoin pour le moèd. J'en ai besoin pour la moèd ou pour les derniers jours de Yom Tov. Ça voudrait dire qu'une personne qui serait dans une maison dans laquelle il manque des lumières partout, il n'a pas besoin de mettre ses lumières pour Yom Tov. Il a besoin d'une chambre ou deux. Je prends un exemple. Mais il se dit, je vais installer toutes les lumières de ma maison pendant la moèd. Alors que je n'en ai pas besoin pour le moèd, c'est interdit ? Il faut les deux conditions. Je vais prendre un autre exemple. Les postes qui me disent que changer une roue ne dit pas réparer un pneu. Changez. Vous enlevez le pneu, la roue qui est crevée et vous la remplacez par la roue de rechange. Les postes qui me considèrent que c'est un mât assez idiot. N'importe qui peut faire ça. Bien que c'est difficile, ça demande des forces. Ça se fait de moins en moins, de plus en plus, on apporte un garagiste. Mais bon, c'est admis que tout un chacun est capable, s'il en a la force, les questions de compétence, si on a la force, de dévisser les boulons. Eh bien, de défiler, dévisser les boulons, d'enlever la roue, de la changer. Ça, ça s'appelle un mât assez idiot. Si j'en ai besoin pour Shabbat, excusez-moi, j'en ai besoin pour Cholhamoïd, ça veut dire, j'ai prévu une promenade en famille, j'ai prévu quelque chose, je dois faire mes courses. Étant donné que j'obéis aux deux conditions, à savoir, mât assez idiot, un acte facile à faire, facile dans la compétence, pas dans la force. Et les Tzorekhamoïd, pour les besoins du Moïd, j'ai le droit. Mais imaginons qu'une personne dise, je n'ai pas besoin de ma voiture maintenant, je vais changer la roue, parce qu'après Yom Tov, j'en ai besoin pour aller mon travail très tôt. C'est interdit. Parce qu'il n'y a que la condition de ma assez idiot, mais il manque la condition de les Tzorekhamoïd. Oui, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut toujours obéir aux deux conditions, et à chaque fois, pour ce qui me parle de ça, qu'est-ce que l'on appelle ma assez idiot ? On l'appelle ma assez ou man. Par contre, imaginons que vous ayez besoin de votre voiture, pour une promenade familiale prévue depuis longtemps. Et puis, il y a un problème dans la voiture. Il faut faire une réparation, qui n'est en général faisable, que par un spécialiste, un garagiste, ou un vrai bricoleur sait le faire. C'est interdit. Vous allez obéir à la condition de les Tzorekhamoïd, j'en ai besoin, j'en ai besoin, je suis en famille, oh là là ! Simprat Yom Tov, mais c'est ma assez ou man, c'est un acte de spécialiste, de professionnel, d'interdit. Alors, tout cela, sachez une chose, vous me demandez, est-ce que c'est miyarabani minatora, pour de nombreux, nombreux, nombreux poskines, ça, c'est minatora, c'est la Torah, la Torah, la Torah a donné dans les mains de décider, qu'est-ce que la Torah interdit, qu'est-ce qu'elle leur permet, donc c'est Chachamim qui nous ont dévoilé cette chose-là, qui ont mégalé cette chose-là, mais c'est miyarabani, l'autre c'est miyarabani. Donc, je répète, je résume le principe que je viens d'émettre, avec les exemples, la roue a changé, ma assez édiote, un acte facile à faire, par un autre spécialiste, l'Esloré Hamouet pour le besoin du Moët. Un dernier exemple, avant de passer à autre chose, dernier exemple, réparer une roue, la réparer vraiment, elle est crevée, il faut mettre une rustine, il faut l'amener, en général c'est le garage, il faut enlever la chambre à air qui est en général dans le pneu, maintenant il n'y a plus de chambre à air, mais c'est sûr qu'une telle réparation, c'est en général un garage qui le fait, il faut déjà déjanter la roue, ce n'est pas du tout évident, donc non seulement, vous ne pouvez pas le faire vous-même, mais même allier des goynes, même par un non-juive, vous n'avez pas le droit de le faire, parce que ce qui est interdit, comme Yom Tov, comme Shabbat, sauf exception bien sûr, mais ce qui est interdit pour un juif, c'est interdit aussi à l'édégoï, le faire faire par un goyne, vous voyez, encore une fois, une expression, un exemple du principe que je viens d'énumérer, de dire à savoir que dès l'instant que je fais un marassé, dont j'ai besoin pour Rolamoïde, j'ai besoin de ma voiture, je dois aller en vacances, je dois aller me promener, j'ai prévu une grande promenade, aller voir les Kivré Tsadikim, pendant Rolamoïde, mais il faut faire une vraie réparation de ma voiture, ni moi je peux la faire, ni un goyne peut-être. Voilà donc le principe avec des exemples. Maintenant, je vais passer à un deuxième pan des Blachot de Rolamoïde, un deuxième éther. Le deuxième éther est résumé par la phrase suivante, J'explique. Si le fait de ne pas faire ce travail, même avec le travail de spécialiste, ça va entraîner, ça va induire une grosse perte, et bien les Kivré Tsadikim nous dévoilent que Rolamoïde, c'est hors normes, Shabbat et Yom Tov, il n'est pas question de faire quelque Melachat que ce soit, sous prétexte que sans cela, il y aura une perte d'argent. Il faut accepter, il faut accepter qu'il y a un prix à payer, si je dois faire une Melachat pour éviter que s'échappe un produit précieux de chez moi, je ne la ferai pas. L'Avara Aved, Epsed Meroube, une grande perte d'argent, en aucune manière ne peut être une cause de permettre de mettre la fin le Shabbat. Il y a des exceptions, des fois quand c'est une histoire de Rabanane, il y a des goéments, mais de manière générale, il n'est pas question de dire si je ne construis pas ma maison de Shabbat, je vais perdre 100 millions, donc je le construis. Non, tu perds 100 millions, tu ne construis pas ta maison. Frona Moët est différent. Frona Moët, si le fait de ne pas faire tel travail cause une grosse perte, alors on a le droit de le faire. Imaginons par exemple que vous ayez une réparation à faire à la maison, une construction à faire, sans cela, il y a une grosse perte d'eau à la maison. Il y a une fuite d'eau, une fuite de gaz. Bien sûr, je ne parle pas de Sakana. S'il y a Sakana, vous comprenez bien que tout est permis. Je cherche des exemples où il n'y a pas une Sakana, il n'y a pas de danger, mais une grosse perte. Dans ce cas-là, effectivement, on aurait le droit de faire Umlaqa, même Umlaqa, donc un travail interdit. On a Rolamoïd, je ne parle que de Rolamoïd, car sans cela, il y aura une grosse perte d'argent. Imaginons, je vais vous donner encore un exemple, vous perdez d'argent ou vous perdez d'autres choses. Imaginons que vous soyez obligés d'aller chercher, pendant Rolamoïd, une marchandise quelconque, qui vous a été livrée par inadvertance, comme ça, ce n'aurait pas dû être fait pendant Rolamoïd, il faut le faire Rolamoïd. J'ai besoin de cette voiture, j'ai besoin de ma voiture pour aller chercher, sans cela, je la perds. et je suis obligé donc de faire réparer ma voiture, ma Asseoumane, avec un acte, avec une lacha qui demande une compétence. Dans la mesure où, en l'occurrence, je fais la réparation pour éviter un FC de me rouber, qu'on appelle Davar Aved, alors là, j'ai le droit de le faire. Donc comprenez, là, ça ouvre des portes à beaucoup de choses. Il faut définir au cas par cas, les livres sont pleins de cela, les choutes, les échelotes et chubot et les postimes, qu'est-ce qu'on appelle exactement Davar Aved, et je ne vous cache pas que c'était ça la base des éterrimes qui sont sortis il y a deux siècles où les juifs ont commencé à ouvrir leur magasin pendant Rolamoïd. Parce qu'ils disaient que la chose suivante, que s'ils fermaient pendant Rolamoïd, ce n'est pas seulement qu'ils perdaient la recette de Rolamoïd, et là maintenant on commence à raffiner. Ils pouvaient aussi et souvent ils perdaient au-delà de la perte inhérente au chômage des vies jours de Pessah ou de Soukhot, ça il faut l'assumer, une semaine de moins, ça fait un peu moins de revenus, mais il y a une perte par exemple de clients, une perte de clients. Une perte de clients, ça peut toucher non pas ce que l'on appelle Menia Trevach, ce n'est pas seulement un manque à gagner, c'est un F7 dans le Queren, dans le capital initial. Le fait qu'une perte de clients, c'est Ramour. Je connais par exemple, j'ai un ami qui est médecin chirurgien dentiste, m'a dit le fait de fermer pendant huit jours alors qu'il y a un certain nombre de traitements qu'on est obligé de suivre, alors mes clients vont peut-être accepter, mais il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent plus, qu'ils devaient être soignés. Donc, c'est au cas par cas, on analyse si effectivement cela peut causer être gorem, donc une perte dans le capital que l'on possède. Oui, ça c'est délicat. Je ne vous cache pas que pour, j'ai des amis, je vous dis, d'Antilles, j'ai des amis avocats aussi, et bon, Hachem, j'ai pu les convaincre ces vingt dernières années de chômer pendant Cholamoued et ils m'ont avoué eux-mêmes que toute l'atmosphère de Yom Tov, de Cholamoued a complètement changé. Certes, après, ils se sont retrouvés avec beaucoup de travail à compléter, à rattraper après, mais c'était hénodomé, il n'y a aucune ressemblance entre ces fêtes qu'ils ont passées en famille, en plusieurs jours, complètement dans le codège, dans un harichu de baie de filard, en étant longtemps à la choule, en chez soi, parler à sa femme, parler à ses enfants. Ce sont des moments précieux que malheureusement très souvent, dont on est très souvent privés pendant l'année et dans un harichu à la moed, il est fait pour ça. Vous êtes avec moi, Gérard, vous êtes avec moi ? J'ai arrêté un peu parce que j'ai oublié de mettre en mode avion, donc au Hachem, les questions fusent de tous les côtés, donc je dois me mettre en mode avion. Il n'y a pas ceci. Voilà. Alors, je vous ai donc rapporté les deux grands étérimes que nous avons, qui sont donc, je les répète, mais qui tournent. Le premier, c'est un acte facile à faire, même que c'est une lachade en Shabbat, changer une lampe, mais pour les besoins du moed. Le deuxième grand étérime, c'est d'avoir à ved, et quand c'est d'avoir à ved, quelque chose qui va causer une grosse perte d'argent, là, c'est permis même que je ne le fais pas pour les besoins du moed, je le fais pour garder ma fortune. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de rester ouverts à la moed pour diverses raisons. Il y en a qui travaillent dans des galeries, par exemple, où ça leur est interdit de rester fermés comme ça alors que toutes les autres galeries sont ouvertes. Il y a des contraintes, donc c'est au cas par cas. Je vous conseille vraiment de consulter, il faut passer les haraves, il faut avoir un harave avec qui on demande ces questions-là, et au moins, vous êtes au courant du problème. Pour la moed, ce n'est pas évident. Je connais beaucoup de gens, un jour, j'allais à la chouche, je voyais quelqu'un qui est plongé dans le moteur de sa voiture en train de faire sa réparation, c'est un grand dégourdi, un grand décolleur, il tombait des nus quand je lui disais qu'il n'avait pas le droit de réparer sa voiture. Il faut le savoir. Il y en a beaucoup qui prévoient de refaire tout leur cabinet dentaire pendant Kholamued. Ça, c'est interdit. Par contre, je vais quand même ajouter quelque chose pour Kholamued. Je suis souvent de consulter pour savoir si une personne a décidé, m'a dit, écoutez, je vous écoute, Kholamued, je prends 8 jours, en famille, études, prières, Kudus, Kulokodesh. Cependant, ça m'arrangerait beaucoup, beaucoup de faire de nombreux travaux dans mon cabinet et des peintures et du carrelage et tout. Il faut que je le fasse et si je le fais à un autre moment, ça sera du perdu. Tant qu'à faire que j'ai décidé de ne pas travailler pendant les 8 jours de Kessar et de Kholamued et qu'en plus, je ne peux pas faire ce travail au mois d'août parce que, vous savez, en France, au mois d'août, c'est dans les nations c'est Kodesh Kodashim, on trouve très très peu de travailleurs. Donc, il demande est-ce qu'il a le droit de laisser les non-juits travailler ? Alors, sachez, c'est bien de le savoir, qu'il y a de nombreux éthérins de donner un travail Béka Blanout, je vais expliquer, pendant Kholamued. Je dis bien pendant Kholamued, je ne parle ni de Shabbat ni de Yom Tov. Pendant Kholamued, c'est très chagach, Kholamued, c'est de lundi quand même jusqu'à lundi d'après, donc pour la France et à partir de mardi, eh bien, c'est possible de donner tout un chantier à faire à un Khablan. Un Khablan, c'est une personne à qui on confie une tâche qui n'est pas payée à la journée, ce n'est pas ce qu'on appelle un sririum, une personne qui est payée à l'heure à la journée, ce n'est pas une personne avec qui on fixe un prix général, d'un travail général, et il accomplit son travail. On dit Il fait ça pour lui. Il y a une grosse, grosse marloquette dans Shabbat, est-ce qu'on peut trouver de tels et terribles ? Mais là, on va dire, dans les faits, on est marmire. On est marmire, on ne va pas laisser construire une maison Shabbat et faire des travaux pendant Shabbat. Ou Yom Tov. Par contre, Kholamued, c'est possible. Donc, si vous avez des travaux à faire pendant Kholamued, vous pourriez les faire exécuter par un tableau non-juif. Donc, un non-juif qui apprend sur lui de finir le travail, qui prend la tâche complète. C'est-à-dire, on travaille vraiment à la tâche, on peut le laisser faire. C'est intéressant comme éter. Il y a beaucoup de gens qui sont bien contents pour faire tous ces travaux pendant Kholamued. Bien sûr, dans la mesure où il ne touche rien à rien. Il est assez joli. Et puis, ça marche. L'idée, je peux vous dire l'idée, c'est que des postes qui me disent que de nos jours, ça, c'est doux. Les sources qu'il y a essentiellement dans ces cas-là, c'est un problème maritalien. Les gens vont dire qu'on a pris un sririum à la journée. Mais de nos jours, vous savez très bien qu'en général, les travaux qu'on fait à la maison sont vraiment de rares exceptions. L'immense majorité s'est fait avec un becablanout. On fixe un prix avec un peintre et on dit voilà, c'est tel prix, tu me refais les peintures, les enduits et les peintures de la maison et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un problème de maritalien parce que tout le monde sait très bien que le goye en question, l'entreprise en question, elle fait une tâche complète et n'est pas payée à la journée. Voilà donc les deux grands inquérents que nous avons à Kholamued. Maintenant, je vais vous parler des Issourim et on va voir que c'est Issourim de Kholamued. Vous savez très bien que Kholamued il est interdit de laver, laver les vêtements. Ne faites pas l'erreur de penser que c'est interdit parce que laver c'est une melacha. Lavez, Yom Tov et Shabbat c'est une melacha. C'est parti des 39 melachos. C'est interdit, Minatora, on ne discute pas. Pendant Kholamued, si vous regardez bien les principes que je viens de dénumérer, c'est ma assez idiot, n'importe qui peut laver, on a besoin de spécialistes pour laver, calva commerce quand c'est des machines qui le font, de toutes sortes raisons. Et c'est, disons que c'est les Tzorekha Moed, j'aurais besoin pour le Moed. Donc d'après les principes que je viens de dénumérer, il n'y aurait pas de problème de laver des habits dont j'aurais besoin pour Kholamued ou bien pour les derniers jours de Yom Tov. Cependant, c'est interdit. Les Khachem ont interdit. De même qu'ils ont interdit de couper les ongles ou les cheveux. Pour la même raison. Couper les cheveux, couper les ongles, c'est facile. Donc ça devrait être permis. Non, le Khachem a été interdit. Pourquoi ? Ils ont craint que parce que imaginez un petit peu, on a tellement de choses à faire avant la fête. Sur la Soukot, à Pessar, à n'importe raison, on a le ménage de l'échec. On dit, bon, écoute, je me couperai les cheveux plus tard, je couperai les ongles plus tard, je ferai la lessive plus tard. Pendant Kholamued, il n'y a plus rien à faire, on aura le temps. Et donc, on va rentrer la fête, la maison, elle est briquée parce que Kachem est Pessar, mais ni on est propre au niveau des cheveux, ni on est propre au niveau des ongles, ni on est propre au niveau des habits. Kharami, on t'a interdit. Pour pas, ils nous ont dit, attention, tu ne peux rien faire pendant Kholamued, donc on est obligé de couper les cheveux avant, on est obligé de couper les ongles avant, on est obligé de laver les habits avant. Donc, sachez une chose, que malheureusement, tâchez de prévoir d'avoir suffisamment d'habits à mettre pendant Kholamued parce que c'est très embêtant de se retrouver avec tous les habits à laver et qu'on ne pourrait pas laver. Vous avez certainement entendu qu'on aimait qu'il, qu'on permet pour les habits des enfants, big day to no coat. Pour les habits des enfants, qu'on permet. Pourquoi ? Parce que Yves-Charles-Isaïre, on ne peut pas faire attention à les enfants. Un homme, il peut avoir suffisamment de chemise, de vêtements, etc., à mettre pendant les jours de fête, il peut faire attention à ne pas tout ça dire. Et si c'est quelqu'un qui s'allie beaucoup, c'est son problème. C'est à lui de résoudre son problème, d'avoir suffisamment d'habits à changer. Un enfant, c'est impossible. Un enfant, il peut changer trois jours par jour, il y en a qui font leurs besoins dans les draps, etc., les petits. Donc, on ne peut pas faire attention. Donc, les choses qui se salissent de toute façon, on a le droit de les laver. Intéressant que les post-kits de nos jours, on dit par exemple les serviettes dans les micro-hautes. Il y a des micro-hautes qui donnent des serviettes. Celui-là, on peut les laver parce qu'ils se salissent s'essuient une fois et puis on le met dans le coffre à serviettes et puis bon, ça se salit tout le temps. Ceux qui sont m'acpeus d'avoir des serviettes s'assuient de moins en moins mais bon, des serviettes en tissu, bon, ça se salit tout le temps. Donc, les choses qui se salissent tout le temps, comme les torchons, des torchons de cuisine, ça se salit tout le temps. Toutes ces choses-là, on a le droit de les laver. C'est comme les big-dés tinocottes, comme les habits des enfants. Là, me demandez, j'attends votre question, je la vois, vous allez me dire mais c'est quoi les enfants, ça partait de quel âge ? Écoutez, c'est un peu au cas par cas, on peut dire les enfants qui salissent tout le temps, il y en a qui a 6, 7 ans, même 8 ans et c'est toujours sale. C'est impossible de les garder propres. même jusqu'à un âge assez avancé, si on voit qu'à chaque repas qu'ils font, ils salissent leur chemise, bon, il n'y a pas de soi, on peut leur laver leur chemise à plus fortes raisons les tout petits enfants. Sur cela, une question se pose souvent, qui est la suivante, imaginons qu'on ait une dizaine de sous-vêtements d'enfants à laver. Ah voilà, dommage, électricité, de l'eau perdue, de faire une machine pour cela. Donc on se dit tant qu'à faire, ce n'est pas un surplus de travail ni de fatigue, qu'à cela ne tienne, je vais ajouter aux habits des enfants les habits des adultes. Marbebecheorim, l'immense majorité des postchimes interdit cette chose-là, on n'a pas le droit. Ça rentre dans la Zera de Rahamim qui dit « Shema yikanes menouval ». Vous imaginez que s'il y avait cette permission, beaucoup de familles diraient « De toute façon, on lave toujours pour les enfants, pour les bébés, donc on va revoir laver nos vêtements avec ». Non, donc c'est interdit. Bon, ça discute dans les postchimes, en tout cas, les postchimes classiques sur lesquels nous nous appuyons interdit cette chose-là, donc on ne peut pas. On peut imaginer un scénario catastrophe. Un scénario catastrophe. On me pose souvent cette question du bon. OK, tout ça, je comprends, mais imaginons maintenant qu'il y a eu quelque chose, tous mes sous-vêtements sont sales, toutes mes chemises sont sales, il y a eu un problème, l'esclavie, etc. On peut imaginer un cas, un catastrophe, comme je vous dis, qu'on se retrouve vraiment sans rien, tous les habits sont sales. Sachez que dans ce cas-là, il sera davantage permis d'aller acheter des nouvelles chemises plutôt que de laver celles qu'on a à la maison. Vous vous rendez compte ? C'est mieux d'aller à un fascisme, si on peut. Bon, mais pas tout le monde peut. Alors, il est clair que si vraiment tous les habits sont sales, on ne peut pas acheter du nouveau, il y a une niante qu'on appelle le respect de la personne humaine, on ne peut pas continuer surtout rentrer dans la fête, les derniers jours de Frala Mouë et les derniers jours de fête, la fois, on ne peut pas être sale, c'est évident. Dans ce cas-là, on l'a, mais ça veut dire que c'est un hétère spécial de ce qu'on appelle le cavo d'abriote, mais sinon, ce n'est pas juste interdit. Donc, faites bien attention à ce lien, donc des habits, prévoyez suffisamment d'habits pour qu'on ne soit pas amené à laver pendant Frala Mouë. Vous avez compris la Svara, la clé de la fête, tout ça. C'est un peu sec tout ce que je vous raconte, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Une maman qui est obligée de laver tous les habits de la maison, ce n'est pas fait pour elle. C'est la même chose. Ce qu'elle fait, elle le fait maintenant. Il faut qu'elle soit libérée de tout. Il faut faire à manger. Ok, faire à manger, il faut manger de toute façon. Et puis, s'il n'y a que ça à faire, on peut aider, etc., on peut s'arranger. Mais si les travaux étaient permis, des travaux comme la lessive, on passerait tout son temps à faire ces travaux. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir de réparer ma voiture, c'est un plaisir, mais ce n'est pas une raison. Et j'ai envie de vous dire, vous ne devriez pas avoir ce plaisir-là. Vous devriez avoir le plaisir de vous asseoir et apprendre la fastidoute, apprendre la chote, apprendre la kamara, apprendre au... ou alors aller parler à d'autres Juifs, donner des chioris, etc., faire des chioris, donc c'est chanter. On nous donne, Dieu nous donne ce cadeau extraordinaire de ces quelques jours où on est complètement minutac, on est complètement déconnecté du quotidien, du matériel. Je ne le dis pas pas à l'échelle au matériel, vous connaissez toute la fastidoute, et que Dieu veut résider dans ce monde mais ici-bas, certes, il faut élever le matériel, mais pour élever le matériel, il faut travailler dans le spirituel. Une journée de Khala Mouet ne peut pas se passer sans faire parler de Lohkut, parler de Dieu, parler de tous les enseignements au Pessah, le dépassement de Pessah, mais pas Pessah, c'est-à-dire qu'il faut se dépasser, il doit toujours se dépasser. La symbolique de Pessah, c'est aller au-delà de nos forces. Et c'est qu'on en fait, les Kha Trila River, a priori, on saute les épreuves, on saute les obstacles, c'est là qu'on réussit. Voilà donc. l'interdiction, donc je vais parler de l'habit. Maintenant, les travaux agricoles sont aussi interdits. Si vous avez un jardin avec une pomme, vous allez cueillir quelques fruits pour les manger, pour la moindre salle. Mais faire toute la récolte, c'est interdit. Et comme je vous l'ai dit, travailler votre jardin, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils disent, pour moi, c'est le plus grand plaisir, je ne fais plus sport, ma maison est propre. Et même à l'aider, Goy, comme je l'ai dit, à l'aider, l'aider Nokri, même si ce travail, vous le faites, c'est interdit. Il faut repousser la touche. Maintenant, si vous avez compris les principes que j'ai énuméré au début, imaginons que le fait de ne pas arroser vos cultures, ça va causer une perte, elle va s'abîmer. Alors là, vous rentrez dans l'Eether, la deuxième permission dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir d'avoir un ved. Si le fait de ne pas arroser, on va dire des fleurs, on a un exemple, des fleurs sont besoin d'être arrosées tous les jours. Il fait chaud dans certains pays. Si des fleurs ont besoin d'être arrosées tous les jours, le fait de ne pas arroser, alors elles vont se chaner, c'est une perte, c'est sûr que c'est une perte. Alors là, on aura le droit. Mais vous voyez, il faut rentrer dans le cadre étroit des permissions dont je parlais tout à l'heure. Je vais parler maintenant d'une autre chose qui est permise, c'est ce qu'on appelle Torki Agouf, tout ce qui est bon pour le corps. Et de manière générale, de Refua aussi. Vous savez que Refua, prendre des médicaments, faire des massages et tout ça, Shabbat et Yom Tov, c'est interdit, sauf exception. Je ne reviens pas sur tout le chur que j'ai eu l'occasion de donner, c'est quelqu'un qui est Nafal et Mishka, quelqu'un qui est Rolè, qui est invité, il a le droit de prendre des médicaments. Sinon, non. Rolamouen, on a le droit. On a le droit. J'en profite, j'en profite pour faire une petite razara sur ce que j'ai dit les deux semaines passées. Si vous êtes obligé de prendre des médicaments pendant Rolamouen Pessar, alors j'avais donné l'ordre, petite parenthèse, ça c'est Pessar, ce n'est pas Rolamouen. À Pessar, les ratrillas, vous cherchez des médicaments en cachant les Pessar, c'est évident. Si ce n'est pas possible et que vous êtes obligé de prendre ces médicaments, les ratrillas, il faut l'entourer avec un petit sachet, un petit Kleenex très fin et lavallé. Comme il y a un EPSEC, il y a un écran entre le gosier et le médicament, alors on permet. Si c'est impossible, alors cela va dépendre du goût et de la transformation de Khamet qui a eu lieu sur ce médicament. Par exemple, les comprimés du type d'oliprane, etc. Il peut y avoir de l'amidon, mais en général, c'est tellement transformé, on disait Nishtanetourato, que si on a besoin pour un malade, on a le droit de le prendre. C'est bien que, comme j'ai expliqué, il y a un lien qui s'appelle Archevé, le fait que j'ai besoin, je suis m'archive, le Khamet, ça peut devenir interdit. Mais là, quand je prends un médicament, ce n'est pas le Khamet que je suis m'archive à qui je donne une importance, c'est le médicament, le côté thérapeutique. Et donc, on peut le faire. Bien sûr, je suis dans le Bédéaure, en Érette Israël, je pense que, au Kham, vous avez des solutions, vous avez de multiples listes de médicaments qu'à faire, les Pessachs, et tout, et tout, et tout, mais bon, je sais qu'en Fous-Talaret, il y a beaucoup de gens, beaucoup de vieilles personnes qui ont plein de médicaments, il n'y a pas moyen de trouver des équivalents. Donc, on est obligé de passer par les éthérimes que je viens de dire. Je ferme la parenthèse et je reviens à Rolamoën. Donc, j'étais en train de dire que tout ce qui est torqué à gouffre, tout ce qui est le corps a besoin, se laver, il n'y a aucun problème, on peut se laver, c'est ni Yom Tom ni Shabbat, torqué à gouffre, cela est permis. Fassez une chose, et avant de passer aux questions, j'attends vos questions, avant de passer aux questions, il y a encore deux grands intérimes qui sont dits à Rolamoën, les torqués baïtis. Imaginons par exemple, et ça fait partie des torqués à gouffre, imaginez par exemple qu'il faille réparer tout le système d'évacuation de la maison, ou bien le système électrique, le système de chauffage, le système d'évacuation des toilettes par exemple. Il faut un spécialiste pour ça, il faut qu'il sache changer la cuvée, etc., regarder dans les égouts, etc. Étant donné que ça, ça fait partie de torqués à gouffre, eh bien, quand c'est torqués à dos, c'est besoin du gouffre, on peut faire venir un spécialiste, même un juif, pour faire ça. Alors, le juif lui-même, normalement, il n'a pas le droit de le faire, de le travailler, mais imaginons qu'il soit obligé de le faire parce que des juifs ont besoin de réparer, donc on peut faire venir un plombier, préférant si on peut trouver un goye, ça l'arrête, mais bon, même si un juif, un plombier peut faire une réparation, il n'a pas le droit d'ouvrir son, avoir pignon sur rue, mais bon, pour le cas échéant, une maison a besoin, une grande famille qui a besoin que les toilettes, etc., l'évacuation marche, on peut lui perdre, ça peut être tourqué à goût, tourqué à goût. Il y a aussi ce qu'on appelle tourqué rabim, je vais très vite, mais pour vous donner quelques grandes directions et si vous êtes confronté à ce problème, vous saurez poser la question, les tourqué rabim, s'il faut construire par exemple parfois quelque chose pour les rabim, une choule, quelque chose qui est pour les besoins, réparer une route, réparer une route qui ne marche pas, on a le droit pendant Cholamoïd de faire, même si c'est un travail chachou, étant donné que ça s'appelle les tourqué rabim, eh bien, ceci, on a le droit de le faire. Voilà. Je vous ai fait un tableau très résumé, bien sûr, mais au moins, ça vous montre la diversité des salafots. Sachez que Cholamoïd, c'est toute ma secrète, j'appelle Moët Katan, toute ma secrète, pas facile du tout, une ma secrète difficile et surtout, c'est l'adaptation de ce qui est marqué dans l'Agmara et dans Shohanaour à la vie moderne. L'adaptation n'est pas toujours facile à faire. Je vous ai donné quelques exemples avec les voitures, avec les choses à réparer à la maison, mais voilà. Maintenant, j'attends vos questions pour la voir un peu le débat. Allez, messieurs, dames, je vous écoute. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Si, par exemple, on a une tâche, c'est-à-dire on est rentré à la chemise propre et d'un coup, on a une tâche. Peut-être qu'on a le droit d'enlever que la tâche avec le savon. Vous parlez pendant Cholamoïd, vous parlez bien sûr. Oui, pendant Cholamoïd, bien sûr. Oui, bien que Shabbat et Yomtos interdit Minatora. Enlever une tâche, mettre de l'eau, un produit quelconque sur une tâche, mais comme ça, ça ne rentre pas dans la Xéra parce que, si vous avez compris la raison que j'avais évoquée au début, c'est que des fleurs qu'on rentre avec tous les habits sales. Mais là, comme c'est propre et c'est arrivé de manière exceptionnelle, donc vous avez une petite tâche comme ça, de manière très facile, mais assez idiote, vous frottez ces montards. D'accord. Et une autre question, est-ce qu'on a le droit de cueillir des fleurs quand on rôle à Moïd ? Si on est dans un champ ou je ne sais pas où ? Voilà. Alors là aussi, si vous ne faites pas ça dans un but de prendre toute la récolte de fleurs, juste pour cueillir des fleurs, c'est comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, si vous vous rappelez, vous avez dans votre jardin, vous avez un pommier, vous avez le droit de cueillir quelques pommes pour les manger à Moïd, pour les manger en famille. Voilà, dans la mesure où, et je dis bien, des fleurs dont vous avez profité pendant la Moïd, ou bien les derniers jours de deuxième tour. Oui, vous avez le droit. Et dernière question, vous pourrez parler de l'écriture ? Parce qu'on ne sait pas, on a le droit de le faire, on n'a pas le droit d'écriture. Oui, c'était prévu, madame, mais je voulais entendre un peu vos questions. Vous pouvez me donner le temps de souffler un petit peu, je vais parler de l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'ai une question. Allez-y. Je voulais savoir, puisque vous avez parlé qu'un Kablan, on peut lui demander, lui donner une mission pendant la Moïd, est-ce que ça veut dire que par exemple, on a le droit de faire réparer sa voiture, parce que ça nous arrange bien, parce qu'on n'a pas besoin de la voiture pendant la Moïd et on dit, voilà, on laisse la voiture pendant une semaine au garage pour faire une prestation donnée convenue à l'avance. Pour votre question, je vais aller plus loin que votre question. Votre question, je vais répondre, c'est 8 permis et c'est 8 permis pour Shabbat et Yom Tov. Juste, il y a une seule condition pour Shabbat et Yom Tov, c'est qu'il faut confier la voiture de manière que dans la théorie, le Kablan puisse faire la réparation hors Shabbat et Yom Tov. Par exemple, vous le donnez jeudi ou bien vous le donnez vendredi matin et vous savez que c'est une réparation qui va prendre 4, 5, 6 heures. Donc, si le Goïd se mettait à le réparer tout de suite, dès que vous avez confié la voiture, il pourrait le faire avant Shabbat, c'est permis. Même que vous savez pertinemment que dans son cahier de charge, dans le travail qu'il a prévu, il va le faire Shabbat, c'est permis. Dès l'instant qu'il est Kablan, je vous rappelle les conditions, il est Kablan, ça veut dire qu'il est payé à la tâche, pas à l'heure. Il est Kablan et vous lui donnez la possibilité de faire hors Shabbat, même si on sait qu'il va le faire Shabbat, c'est permis. Ce que j'ai dit, mon Khidouj de Khalam Oed est beaucoup plus grand que ça. C'est que le gars ne peut pas travailler ni avant Yom Tov ni après Yom Tov. Donc, ça veut dire les jours où il va travailler, ce n'est pas tous les jours de Khalam Oed seulement. Même ça, c'est permis. C'est plus grand Khidouj, ça. Je ne comprends pas quelle est la différence du coup. Ce qu'on a bien compris, c'est que si jamais c'est la voiture qui nous lâche pendant Khalam Oed et qu'on dit qu'il faut changer une pièce du moteur, ce que vous avez dit, c'est que par contre, ça, on n'a pas le droit. Non, non, non. Ce que je parle, c'est donner avant. Oui, j'ai bien compris. D'accord. Il a donné un travail, il a donné avant, mais il peut le faire Khalam Oed. Là, je suis genre de parler. L'interdiction des amis, c'est pendant Khalam Oed, vous allez donner la voiture. Ça, c'est interdit. Donc, il faut nécessairement s'arranger pour donner la voiture avant. C'est ça tout ce qui rend la juste permis. Et on sait très bien que même vous prévoyez que le gars, il va vous le faire pendant Khalam Oed. Vous l'avez prévu. Voilà, moi, j'ai besoin de ma voiture. Je vous l'amène deux jours avant, une heure avant Shabbat. Vous ne la faites pas. Shabbat, vous ne la touchez pas et vous le faites. Il n'y a pas de problème. Vous le faites deux jours avant. Encore une question ? Oui, excusez-moi. Oui, bonjour. On nous a parlé de la matza metourguemette. Est-ce que c'est valable ou pas par rapport au repas de Shabbat, une matza metourguemette ? Metourguemette ou metoubelette ? C'est cuit, je crois. C'est ça ? Qui est frite, qui est saisie comme ça et que le goût, il est transformé. Non, non, on ne mange pas de ça. Non, pas du tout. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas dans la lacha, mais chez Shabbat, on ne fait pas ça du tout. C'est comme la matza hachira. Il y en a qui font sur la matza hachira. Nous, on ne mange pas de la matza hachira. Donc, pour nous, la matza cuite, ce n'est pas un éther. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans l'éther, encore une fois, mais chez nous, ce n'est pas du tout. Le terme, c'est metourguemette ? Ça veut dire frite ? Je ne sais pas. Ou grillé ? Je ne sais pas. Le mot matourguemette, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais qu'il y a matza cuite ou frite. Alors, même si il est frite, c'est comme le pain perdu. Si le morceau, il peut… Une petite parenthèse dans une chote-barachote, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Si vous faites du pain perdu, il y a le pain, vous le faites frire dans de l'huile, après on met du miel ou autre chose, c'est ce qu'on appelle le pain perdu, le pain récupéré. Ça reste mozi si les morceaux, ils font plus d'un casaïde. Pas grand-chose, un casaïde. Ça reste mozi. Donc, c'est pour ça que certains préconisent, j'ai entendu comme ça au nom d'Oravo, je sais que certains sepharadis vont faire comme ça. Et donc, ça reste mozi. On ne discute pas là-dessus, mais nous, on ne mange pas de la matza cuite. Et quel est le terme si ce n'est pas métourguemette ? Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? En hébreu ? Métourguemette, 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 ça veut dire refrir ou bien mes bouches et lettres cuite à l'eau. D'accord. Ok, merci. Merci. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que pendant Rolamoued, on peut signer un contrat pour l'acquisition d'un bien, c'est-à-dire d'une voiture, d'une maison ou d'un produit parce qu'on bénéficie d'une remise exceptionnelle ? Est-ce qu'on peut signer un contrat ? Vous m'avez donné la réponse dans votre question, madame. Si le fait de signer pendant Rolamoued, vous avez droit à cette ristourne et qu'après, non, c'est évident que ça rentre dans ce qu'on appelle d'Avar Aved. Ah, d'accord. Donc, on aura le droit. Je vais ajouter, je vais rebondir sur votre question, madame. Il faut savoir une chose, c'est que même s'il n'y a pas un gain d'argent, je parle en Koutsalaret, je ne sais pas en Arède, je ne connais pas les conditions en Arède Israël. En Koutsalaret, si vous avez une maison qui vous plaît et vous dites à l'agence, écoutez, je signe dans sept jours, parce que c'est fait chez nous, ils n'auront aucune pitié de la vendre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est sûr et certain qu'hors une maison, vous savez, une maison trouvée qui vous plaît au prix qui vous intéresse, c'est très, très difficile à trouver. Donc, il est clair qu'en général, signer comme ça une vente, l'achat ou le vent d'une maison ont perdu pendant Rolamoued, en général. Je parle en Koutsalaret, Israël, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pareil en Arède Israël. si on risque de perdre l'affaire, c'est une grosse perte. Donc, c'est certain que si on peut bloquer un achat à Rolamoued juste parti signer, c'est permis. C'est parti en appel d'Amaravède. Bon, puisque vous me parlez de signer, je vais répondre à la question de madame tout à l'heure. Alors, pour l'écriture, l'écriture, mais Icaradine, Icaradine, écrire, c'est assez idiote, je ne parle pas d'écriture dans le sépertora, mais d'écriture normale. C'est assez dur, c'est pas un travail de spécialiste et quand on signe, on signe, on écrit, c'est pour les Tzorachamoued. Signer un chèque, voilà. Signer un chèque, voilà. Mon épouse, elle va me donner une liste d'achats à faire, il me manque de la nourriture pour Rolamoued. Elle a le droit de me faire sa liste de fournitures à acheter pour manger et si je ne peux payer que par un chèque, j'ai le droit de signer le chèque. Il est bon, il est bon de faire un chinoui et d'écrire, par exemple, en diagonale. Ça, c'est bon de faire comme ça. Mais de manière générale, le chtave traditionnel que l'on a, qu'on écrit comme ça vite fait, signature et tout ça, quand c'est pour les besoins du moed, on permet. Puisque vous avez posé la question, je vais vous dire une chose que moi-même, je fais. Je ne vous cache pas que pendant Rolamoued, j'ai plein de questions. et c'est un temps où j'ai le temps, je cherche. Quand j'arrive à un PSAC, une conclusion, on va faire une finesse sur les Tzorech Amoed ou Maseh Idiot, un cas comme ça un peu pointu, je trouve des poskimes, etc. et je sais que si je ne l'écris pas pendant Rolamoued, je n'aurai pas le temps. Le lendemain, c'est le collègue qui le prend, c'est les activités, je n'aurai pas le temps. Et le fait de ne pas écrire, en tout cas, je parle pour moi-même, c'est une FC de Méroued, parce que malheureusement, j'oublie. C'est une recherche qui a pu me prendre plusieurs heures, je n'écris pas, j'en aurai besoin aux prochaines fêtes, il va falloir refaire ton travail, le travail à la semaine, c'est une perte. Donc, je sais que j'ai l'habitude, toutes les chelotes que j'ai, que je traite pendant Rolamoued, je les écris. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de cahiers comme ça, que je revise à l'occasion et que j'ai écrits pendant Rolamoued. Pourquoi ? Parce que j'utilise donc le éther qui s'appelle D'Avara Aved. Pour quelqu'un qui cherche de la chote et qui a besoin de les écrire pour les garder et s'en souvenir, ça s'appelle D'Avara Aved. Voilà. Autre question ? S'il vous plaît, vous avez dit, ça s'appelle D'Avara Aved. Aved, la chône Ibud. Ah d'accord, pour ne pas perdre la chose. Exactement. La perte, ce n'est pas seulement une perte d'argent. Tout à l'heure, on a parlé de la maison. Si vous ne signez pas la maison, vous allez perdre la maison. Ça s'appelle D'Avara Aved. Aved d'Aved. Quelqu'un qui a trouvé un chidouche. Un chidouche, il n'écrit pas son chidouche, il va l'oublier. Il a le droit de l'écrire son chidouche. Le chidouche, perdre un chidouche, c'est un million, c'est un milliard. Et un compositeur de musique, pareil alors ? Pareil, imaginez qu'il a trouvé un igoune, ce n'est pas une note extraordinaire, s'il n'a pas une note, c'est le vadaï de vadaï. Chazak, chazak. C'est le vadaï. Bien sûr, on s'est compris, on parle d'un igoune qui va l'approcher de Dieu et tout, on ne parle pas de Fruyote, on s'est compris. J'ai compris. Voilà. Votre question. Est-ce qu'on peut dédier, s'il vous plaît, ce cours pour la foi d'une personne ? Le nom, le nom, le nom. Oui, oui, c'est d'ailleurs qui faisait partie aussi des cours là, qui est dans le coma. Là, il s'appelle Daniel Ben Chmissa. Daniel Ben Chmissa. Pour que ce cours est poussé à la roche, elles sont relées à la chamaïm, elles montent à Dieu, elles effacent le voile et il va nous revenir en bonne santé. Amen, Amen. 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 On s'enchaîne. Plus d'autres questions sur Alamoued ? En fait, sachez bien, ce que je vous ai fait aujourd'hui en petite heure comme ça, c'est vraiment une toute petite introduction, mais au moins, ça vous montre qu'il y a un problème. Alamoued, ne faites rien sans demander. Il faut vous assurer qu'il n'y a pas de problème. s'il n'y a plus de questions, je vais, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais bon, je vous laisse le temps de réfléchir. Je vais vous dire une ou deux à la chote que je répète souvent pour Yom Tov. Yom Tov aussi, ce n'est pas évident, vous savez, on a le droit de cuire, on a le droit de faire sa thème la chote, ce qu'on appelle les Tzorek Akhila. Arkol, Machei Akhila Khan, il nous dit tous les jours de Moed, ce sont des jours de Kodesh, mais tout ce qui est en rapport avec la nourriture, la Torah permet pour Yom Tov, pour la Simchaton. Je vais vous rappeler juste deux ou trois petites à la chote, comme ça, il faut faire une étude profonde, bien sûr, mais bon, par exemple, vous savez que Shabbat, à cause de Borer, est interdit d'utiliser l'économe, les pluches-légumes. Yom Tov, c'est permis. Pourquoi ? En général, Yom Tov et Shabbat, c'est la même chose. La réponse, c'est que ce qui est interdit à Yom Tov, c'est ce que l'on a l'habitude de faire, les Yamim Rabim, c'est les mots des Poskim. Yom Tov, qui est fait pour des Yamim Rabim, pour de nombreux jours, comme une récolte, etc. Or, cet instrument, c'est économe, cet épluche-légumes, ce n'est pas fait pour éplucher des quantités. Tout ce qui est fait en usine, c'est fait avec des gros éplucheurs et tout, industrielles. C'est fait pour éplucher quelques légumes à la maison. Yom Tov, il est comme assimilé en quelque sorte à un couteau. Un couteau, c'est mouton, même Shabbat. On peut éplucher, bien sûr, avec les conditions de borer, à savoir, je vais manger tout de suite et puis j'ai une orange avec un couteau. Si je veux manger l'orange, on en admire, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, l'éplucheur est permis, c'est très utile à appeler ça, surtout chez Shabbat et notre habitude d'éplucher. Par contre, ne vous trompez pas, bien que beaucoup de choses soient permises, comme par exemple l'éplucher, comme je vous dis, Shrita de Perrot, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire un jus de citron, de faire un jus d'orange, de faire un jus de pamplemousse pendant Yom Tov. Aussi un peu pour la même raison, parce qu'on a l'habitude de faire ça en grosse quantité. Sur ce point-là, il y a des discussions dans les poskines, mais sachez que malgré les discussions, le Shokhanaro, le Mechabea, le Rama et le Admozaken interdisent. La fête Shrita, Shrita, Tolda Dédash, dérivée de battre le blé, de même, c'est pas interdit de battre le blé parce que battre le blé, ça se fait en grosse quantité. Eh bien, de la même manière, c'est interdit de faire du jus de fruits. Donc, vous ferez comme Shabbat, Yom Tov. Si vous avez besoin de mettre du citron sur une salade ou quelconque, sur un... sur un mai quelconque, vous aurez le droit de presser le citron sur le mai, mais pas dans la nourriture solide, mais pas dans de l'eau et pas dans un ver vide. Retenez ça, c'est important. une troisième melacha que je voulais vous dire aussi, la melacha de Tohen. Tohen, vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser un instrument pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on peut être Tohen, pour vous résumer ça rapidement, avec un chinouille, avec le manche de la fourchette, on peut écraser une pomme de terre, par exemple. ou bien si c'est quelque chose qui a été déjà pulvérisé, reconstitué, comme par exemple des matsottes. Vous avez le droit pendant Yom Tov d'écraser des matsottes. Vous voulez faire de la matsamille pour une raison quelconque, vous avez le droit, parce que ce sont des grains pulvérisés reconstitués avec de l'eau. Pour Yom Tov, on a le droit d'utiliser un ustensile, une râpe, par exemple, mais il faut le faire avec un chinouille. Par exemple, si vous avez l'habitude de râper sur un ustensile, sur une assiette, vous râpez directement sur la table. Ou bien vous prenez la râpe, vous la mettez en diagonale. Il faut faire un équerre. Et ça, malheureusement, c'est ignoré sur Andorahod. Sachez que si vous avez terminé à utiliser un instrument de vorère, mécanique, bien sûr, il faudra le faire avec un chinouille, avec une différence par rapport à l'habitude. Sinon, c'est un problème à Yom Tov. S'il vous plaît, excusez-moi d'interrompre. Pour la cuisson, ma femme me demandait pour Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de mettre sur la platard un plat, mais qui va cuire la nuit pour le lendemain midi ? C'est une excellente question. Vous êtes en Chousalaretz, parce que votre question n'existe pas en Érette Israël. Il y a 15 jours. Oui, en Chousalaretz. Vous êtes en Chousalaretz. Vous faites très, très bien de me poser cette question. En Chousalaretz, ça ne touche pas les Israéliens. Nous, on va faire fête dimanche-lundi. On travaille c'est dimanche seulement. Alors, imaginons que le repas du dimanche soir, du dimanche soir, c'est le deuxième jour du M. Tov. Oui. Commencer à faire cuire le dimanche un repas pour le manger le soir, le deuxième le soir, ce n'est pas interdit les gammeres. Interdit complètement. Ce qu'il y a vraiment, vraiment besoin, il y a beaucoup de monde des terrains, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, grossir les quantités. Si vous mangez le même repas, par exemple, le dimanche soir, un des repas qu'on mange le premier jour du M. Tov, par exemple, le samedi soir ou le dimanche midi et que vous mettez des doubles quantités, ça, c'est permis. On a le droit de le faire. Mais si vous faites un repas meyoukhad, ou culier, avec intention de le cuire d'un jour sur l'autre, comme vous me dites le cas, elle va mettre de la viande crue, des légumes, elle le met à 4 heures de l'après-midi, dimanche, sachant que ça va cuire doucement et ça sera mangeable le soir. C'est rigoureusement, rigoureusement interdit. Faites très attention. Faites patience. Le soir, le même temps. Et l'idée est très simple, c'est que tout ce que la Torah a permis, on a dit de Yom Tov. Or, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov, c'est que dimanche. Ils ont ajouté le deuxième jour. Mais en fait, d'après la Torah, vous êtes en train de cuire d'un Yom Tov pour un jour de Chol. Et ça, c'est rigoureusement interdit. C'est vraiment que pour le Chol, on a le droit de faire. Non, je parlais pour le dimanche soir, pour le lundi. Ah, il n'y a aucun problème. Dimanche soir et lundi, c'est la même journée. Ah, d'accord. Donc, voilà. Ah non, il n'y a aucun problème. Si c'est le dimanche soir, à partir de la nuit, la nuit du dimanche, c'est déjà la journée. Vous savez que chez nous, après la sortie des droits, ça y est, on est dans lundi. Donc, c'est aucun problème. Aucun problème. Oui, c'est ça. C'est la journée. D'accord. Merci, Raph. Merci beaucoup pour les questions. Quand il y a un petit décalage, il y a un cours qui arrive. Raph Zerbib, je m'excuse. Écoutez, on va se souhaiter un très, très, très bon Pessar Kachav Samehar. Retenez que normalement, lundi prochain, malheureusement, il n'y a pas le chiot. Vous savez pourquoi ? Oui. C'est Yom Tom. Oui. C'est Yom Tom. Pas chez nous. Pas chez nous. Voilà. Donc, pour nous, ça sera donc le lundi suivant. Donc, on va s'envoyer toutes les brachotes et et voilà. Peut-être que ma chère sera là et que pour nous, ça sera. On va se voir jeudi pour les premiers nés. Jeudi matin pour les premiers nés. Voilà. Le Sihom à 8h du matin. Merci à tous. Raph Zerbib. Pour ceux qui sont là pour le Sihom, à jeudi. Bel Vat Hashem Kozak